5 ans, 5000 vidéos et près de 2 milliards de vues, on célèbre un anniversaire aujourd'hui celui de CulturePrime, le média social culturel de l'audiovisuel public ici en France, dont 1124 fait partie. Et pour fêter cet anniversaire, deux artistes dont le parcours hors normes a fait l'objet d'une vidéo CulturePrime, la peintre et sculptrice Olga Yameogo et le danseur et chorégraphe Boléwa Sabourin. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Alors, autant vous le dire tout de suite, je suis un peu de parti pris dans cette affaire. Je produis chaque semaine des vidéos pour CulturePrime, je coordonne cette offre pour RFI et France 24. Mais on n'est pas tout seul, puisque ce sont toutes les chaînes, toutes les télés, toutes les radios publiques françaises qui participent, ainsi que Lina, qui est la mémoire de l'audiovisuel français, qui garde toutes ses archives. C'est un vrai trésor. Et c'est cette diversité qui permet d'explorer tous les domaines de la culture. Allez, une petite bande-annonce pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous n'êtes pas déjà abonné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, la culture, ça se partage. Ça se partage beaucoup, donc, sur tous les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, l'ex-Twitter, et depuis quelques jours, même une chaîne Instagram. Alors donc, avec nous, aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Olga Yameogo et Boléwa Sabourin. Ravi de vous avoir avec nous. On va voir, il y a des parallèles dans vos parcours, puisque tous les deux, vous utilisez votre art pour soigner, pour penser des plaies. Olga, vous m'excuserez, mais on va commencer avec Boléwa, parce que l'histoire de sa vidéo est intimement liée à celle de Culture Prime. C'est la première que j'ai produite, qui a été diffusée le jour du lancement, et qui a très vite dépassé le million de vues sur Facebook. Elle est aujourd'hui à 3,5 millions. Allez, on regarde le tout début de cette vidéo, et on en parle juste après. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le projet Recreation by Loba a pour objectif de travailler sur les violences sexuelles faites aux femmes, notamment à l'Est du Congo, mais pas que, en France aussi, en utilisant la danse comme outil thérapeutique. Ce projet est né de la rencontre avec le docteur Denis Nikwedi, qui est aujourd'hui prix Nobel de la paix. Lors d'une conférence le 8 mars 2016, il racontait que ces femmes n'avaient pas la même capacité à pouvoir s'exprimer, parce que culturellement, ça ne se faisait pas. Du coup, par la danse, par le chant, cela fonctionnait, et c'est comme ça que ça a fait tilt dans notre action de pouvoir être utile à ces femmes en leur permettant justement de s'exprimer par la danse et par le chant que nous, nous utilisons au sein de l'association Loba, qui veut dire « Exprime-toi » en Lingala, qui est la langue, une des langues du Congo, RBC. Voilà, c'était donc le début de cette vidéo. Vous présentiez votre association et votre parcours, Boléwa. Vous avez eu des retours après cette diffusion de cette vidéo ? Vous en avez entendu parler ? Complètement. On a eu des super retours. Ça a été un vrai choc pour nous d'avoir autant de très bons retours. Et moi, je ne pensais pas qu'on allait nous retrouver ou en tout cas nous écrire autant. Et puis, ça a été pour nous un vrai lancement en termes d'un point de vue visibilité et médiatisation, même si on avait fait d'autres. Mais celle-là, étant donné qu'elle passe sur les réseaux sociaux, elle a vraiment touché. Elle nous a permis ensuite de pouvoir aller toucher d'autres médias par la suite. Oui, et puis elle continue à tourner. C'est ça qui est intéressant. Où en est l'association Loba ? Elle a continué à se développer ? Totalement. Aujourd'hui, à l'époque de cette vidéo, j'étais un peu tout seul. Comme bénévole, aujourd'hui, on a 13 personnes qui travaillent chez Loba. On a 6 salariés et après, des apprentis, des stagiaires et des services civiques. Et on continue à développer notre méthode thérapeutique avec notamment une psychologue doctorante qui mène sa thèse sur notre modèle thérapeutique de danse comme thérapie. Donc, l'alliance d'un danseur et d'une psychothérapeute pour permettre à des femmes de pouvoir se reconstruire par la danse et la psychothérapie. Et vous êtes retournée au Congo depuis ? Alors, on n'est pas retournée à Bukavu, à l'est du Congo. On est retournée à Kinshasa pour créer des partenariats. Et puis, pour ma part, revoir ma famille et présenter mon fils au Congo de manière générale. Oui, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, vous vous présentez en premier comme père en foyer. C'est assez intéressant. Juste une dernière question, peut-être. Aujourd'hui, dans ce développement de l'OBA, il y a une chose qui est assez intéressante. C'est que vous avez proposé aussi d'autres activités, d'autres populations touchées, notamment des ateliers pour les hommes. Expliquez-moi ça. Totalement. Alors, le choc que j'ai vécu à l'est du Congo avec ces femmes et les violences qu'elles avaient subies, m'a poussé un peu à me dégenrer, à me dire « not in my name », tellement c'était trop violent. De me dire « est-ce que j'étais un homme comme eux ? » Et en fait, il était important de moi me re-questionner sur ma masculinité. Qu'est-ce qui faisait que j'étais un homme comme eux ? Et qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui nous distancie ? Et donc, au début, je me suis posé la question, puis j'ai posé la question à mon cofondateur. Et ensuite, on a posé la question à un grand public. Et aujourd'hui, on mène du coup des ateliers de concertation où on réinterroge les hommes sur justement leur masculinité. Pour nous, c'est important d'aussi bien d'empower les femmes que de re-questionner les hommes parce que des femmes qui se reconstruisent et qui iraient derrière dans un monde où les hommes sont toujours violents, finalement, ça créerait toujours autant de luttes et ça créerait encore plus de séparatisme, vu que c'est le mot à la mode, entre les genres. Donc, pour nous, c'est aussi important de pouvoir travailler sur les femmes que sur les hommes. Voilà. Et cette action, toute votre action, on peut la suivre, notamment sur le site recréationbyloba.com, c'est ça ? Effectivement. Et qu'on retrouve aussi, évidemment, sur tous les réseaux sociaux. Olga Yameogo, je me tourne vers vous. Pour résumer votre parcours avant de voir un petit peu la vidéo, vous êtes né à Ouagadougou, au Burkina. Vous êtes arrivé en France en 1982, c'est ça ? Oui. Et vous avez commencé à peindre relativement tard, même si ça fait maintenant 20, 30 ans, pas loin. Vous aviez expliqué, à l'époque, à Ariane Poissonnier, qui avait réalisé cette vidéo Culture Prime, publiée en 2020, pourquoi c'est arrivé un petit peu tardif dans la peinture ? On regarde un extrait de la vidéo. J'ai acheté une toile. J'ai peint toute seule dans ma chambre et je l'ai cachée. Parce que je me disais, pour qui tu te prends, quoi ? Comme beaucoup de gens qui ont une double culture, j'ai eu du mal. Je n'étais pas dans mes projections, dans l'idée de rester ici. Au début, il était important pour moi de ramener de la matière première, de la terre, de chez moi. Je la tamisais dans la rue et j'en mettais dans des sacs. Et ma valise était pleine d'Afrique. J'avais l'impression que si je tombais du côté que de l'Occident, je risquais de ne plus trouver ma place dans ma fratrie, en Afrique. Et ce qui a été génial, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de cette matière, que je n'avais pas besoin de me mettre des frigoritures. On est africains ou on ne l'est pas. Voilà, donc extrait de cette vidéo qui vous était consacrée, Olga. Vous aussi, vous avez eu des retours après cette publication ? Vous en avez entendu parler ? Beaucoup. Ce qui m'a un peu sidéré, c'est que je recevais des messages par messager de partout. Du Brésil, où j'étais même invitée en résidence. Mais mes soeurs ont beaucoup partagé, donc de toute l'Afrique. Et j'ai pensé à un moment que si cette vidéo a eu du succès, c'est aussi parce que juste après cette vidéo, on a été confinés. Oui, c'était en 2020, oui. En 2020, on a été confinés. Et donc, l'extérieur, ça ne passait que par les écrans, puisque c'est interdit de sortir. Oui. Donc, du coup... Ça a contribué à répondre ce message ? Et en même temps, ça m'a nourrie. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, et que si je ne savais pas que mon... Bon, le travail était vu malgré tout, ça m'a permis de rencontrer des gens, des artistes, qui se sont dit, mais elle existe. Et elle peint depuis tant d'années, et on n'y fait pas gaffe. Et ce qu'elle dit nous intéresse. Et depuis, effectivement, les expositions se sont multipliées, les résidences. Je disais, là, on ne le voyait pas dans la vidéo, mais qu'il y avait un parallèle avec le parcours de Beauvais-Roua, parce que pour vous aussi, l'art et la thérapie sont intimement mêlés. Bien sûr. Moi, je pense, de toute façon, actuellement, vu comment le monde va mal, il n'y a que l'art qui va nous sortir de là, parce que ce n'est pas ni la force... Et donc, l'art, automatiquement, je pense à un moment, accompagne un certain mieux-être, et qu'on ne peut pas s'en... Même quand on est isolé, la création permet chaque fois. Pour moi, j'en suis persuadée d'arriver à s'individualiser et d'arriver à faire partie d'un groupe, quand même. Et c'est pour ça que vous, en parallèle avec votre activité artistique, vous êtes art-thérapeute. Vous avez gardé ce métier, malgré tout. Voilà. Et donc, tous vos projets et toutes vos réalisations, on peut les suivre sur vos comptes Facebook, Instagram, là aussi, et découvrir un peu l'intégralité de votre oeuvre. Il y a vraiment des choses très, très intéressantes. Je vous y invite. On arrive déjà à la fin de cette émission. Olga Yameogo, Bolewa Savoura, merci vraiment à tous les deux. Et je vous rappelle, donc, Culture Prime à retrouver sur tous les réseaux sociaux, celui que vous préférez. Vous cherchez Culture Prime, vous vous abonnez, on compte sur vous. On va se quitter avec les images d'un sujet de la semaine sur Culture Prime. J'ai rencontré Mathieu Persan. Mathieu Persan, il est illustrateur pour la presse. Il fait des couvertures de livres, des affiches, des pochettes d'albums. Alors, vous vous souvenez peut-être de cette affiche qu'on voit en ce moment, qu'il avait réalisée en mars 2020, en pleine pandémie de Covid. Restez chez vous. Et elle avait fait vraiment le tour du monde. Elle avait été déclinée dans plein de langues. Ces illustrations sont à découvrir dans un livre qui s'appelle Rétrovision et qui vient de paraître chez Hachette. Je vous laisse découvrir ces images. Je vous dis à bientôt sur Culture Prime ou sur France 24. À très vite. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501